Salut, bonjour à tous, c'est Frédéric. Bienvenue de retour sur la French Connection. Merci à vous tous, à tous ceux qui nous suivent, qui se sont abonnés. Beaucoup de commentaires en privé, des gens qui nous expliquent un petit peu leur point de vue sur l'affaire Epstein, en tout cas le volet français, l'OCRVP, la DCPJ, puis bien sûr le parquet de Paris, silence complet. Ce n'est pas acceptable. Moi, je pense que les gens, ils veulent simplement la vérité et demander la vérité, ce n'est pas vraiment grand-chose à demander. C'est tout simplement notre droit. Alors restez avec nous. On a mis de côté pour une dizaine de jours la mini saga série sur Jean-Luc Brunel. On va se lancer dans cet épisode sur la philosophie de vie, la manière dont Jeffrey Epstein voyait la vie et on va amener un certain nombre d'informations dans cet épisode qui pourrait être très intéressant. Vous allez voir, j'ai concocté un certain nombre d'informations, je les ai mis ensemble, j'ai fait un certain nombre de regroupements et on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Tout de suite, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Vous parlez de la Lifeboat Foundation, c'est la fondation du bateau de sauvetage. C'est une fondation dont Epstein était en bord du conseil d'administration. C'était un conseiller du directoire et nous allons essayer de regarder cette fondation, ce qu'elle faisait et pourquoi il y a autant d'intérêt à en parler. Comme je vous le disais, cette Lifeboat Foundation est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle est vouée à promouvoir les progrès scientifiques tout en aidant l'humanité à survivre des éventuelles, les crises existentielles bien sûr, mais aussi les crises qui pourraient venir de l'utilisation abusive de ces technologies qui sont devenues de plus en plus puissantes. Je parle de la nanotechnologie, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la génétique, tout ça sur la route de la singularité. Alors le Lifeboat poursuit différentes options. Une c'est bien sûr d'accélérer les technologies de pointe pour protéger l'humanité, la protéger contre des risques sanitaires, par exemple des virus comme nous avons en ce moment, et puis aussi de développer des nanotechnologies mais aussi des centres spatiaux autonomes, des bases spatiales autonomes, juste au cas où le gouvernement ou nos gouvernements et le plan qu'ils ont mis pour nous défendre ne marcheraient pas. Alors c'est pas tous les jours qu'on fait partie d'un conseil d'administration sur ce genre de sujet. Je pense que Epstein en tout cas était certainement très intéressé dans cette histoire de survie, de race, d'eugénisme. En tout cas, on va regarder tout ça tout de suite. Restez avec nous. C'est très intéressant. Alors cette Lifeboat fondation est encore plus intéressante que vous pouvez l'imaginer puisqu'elle est spécialisée dans le développement d'infrastructures souterraines, tout simplement des banqueurs pour survivre une éventuelle apocalypse. Alors je vais vous montrer quelques photos de ce qu'ils font, ça va vous faire peut-être rigoler. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en général, les gens qui font beaucoup d'argent sont très concernés par leur survie. C'est comme si ils y sont arrivés, ils ont fait leurs milliards et que la seule chose qui les intéresse aujourd'hui, c'est de survivre parce que c'est comme s'ils étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et que nous ne le sommes pas. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'eux, ils se préparent, ils sont prêts à dépenser des millions pour se protéger, pour protéger les leurs parce qu'eux, ils méritent de survivre et nous, tout simplement, je pense qu'on ne nous dira rien et si quelque chose nous tombe sur la gueule, on sera certainement les derniers avertis. En tout cas, juste un petit coup de rigolade là-dessus, bien sûr, je ne suis pas sérieux, mais c'est vrai que c'est assez bizarre cette peur, cette besoin de se protéger constamment. C'est comme si vous faites de l'argent et vous avez besoin de vous protéger, toujours de mettre des barrières au lieu de tout simplement de vous ouvrir sur le monde et d'essayer de regarder le monde pour ce qu'il est et certainement, en tout cas, d'essayer de contribuer avant votre départ pour une autre vie, en tout cas pour ceux qui y croient. Alors bien sûr, c'est important de regarder dans ce bateau de sauvetage, ce Lifeboat Foundation, on va regarder le conseil d'administration, on va poursuivre pour mieux comprendre leur activité, qui supporte ces idées-là, qui finance ces idées-là. Alors qui finance ces idées-là ? C'est les membres. Il y en a des milliers, des milliers de membres qui font partie du conseil d'administration, tous venant de différentes cultures scientifiques, de différents segments scientifiques, mais aussi des politiciens, des hommes d'affaires. C'est assez incroyable de voir des élites intellectuelles tous se regrouper pour discuter de l'apocalypse, une sorte de paranoïa de groupe et tout le monde essaie d'amener des solutions. Alors Jeffrey Epstein, lui, n'amène pas sa science, il amène tout simplement son pognon. En 2007, l'ONG Lifeboat Foundation, elle va tout simplement absorber une autre association, une autre organisation qui s'appelle « Alliance to Rescue Civilization ». C'est tout simplement une alliance pour sauvegarder la civilisation. Alors, soit ils sont au courant de quelque chose, comme je vous le disais, dont nous ne le sommes pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir et pour mieux comprendre le Lifeboat Foundation, la fondation de ce bateau de sauvetage, il y a des milliers de scientifiques dans différentes catégories, dans différentes disciplines, mais il y a aussi des anciens politiciens ou même des politiciens actifs et aussi des hommes d'affaires très reconnus. Il y a en tout cas la crème de la quête de la science, la crème de la crème du business qui sont impliqués dans cette ONG. On sait que Epstein, bien sûr, n'est pas là pour partager sa science infuse, mais tout simplement pour sponsoriser cette ONG. Il va y dépenser pas mal d'argent. Puis, bien sûr, tous les membres contribuent. Donc, c'est une ONG qui est bien, bien financée. Alors, passez en revue quelques personnes de ce conseil d'administration parce que c'est vraiment le but, c'est de vous faire comprendre vraiment la philosophie, ce que Epstein était impliqué avec. Et on va regarder tout de suite à une dame qui s'appelle Pamela Geller. C'est une journaliste. Elle fait partie de l'extrême droite israélienne. C'est une personne qui est reconnue assez comme une personne raciste. C'est une personne tout simplement qui n'aime pas les autres, qui tout simplement pense qu'il y a une race supérieure. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'elle est de confession juive, mais qu'elle reprend sur son site internet énormément de phrases de Adolf Hitler. Donc, c'est assez bizarre. Je n'arrive pas vraiment à comprendre d'où elle vient, quelle est vraiment sa manière de penser. En tout cas, elle fait partie du conseil d'administration. Donc, on a un pédophile notoire, on a quelqu'un de l'extrême droite israélienne avec des pensées assez terminales. En tout cas, la manière dont elle parle du reste de la civilisation, il y en a qui devraient survivre et certains, certainement, qui n'ont pas leur place sur cette planète. Donc, vraiment, on est vraiment dans du très beau monde. Et puis, en tout cas, je ne veux pas parler plus d'elle depuis longtemps parce qu'elle n'en vaut vraiment pas la peine. Geller, c'est G-E-2-L-E-R. Pamela, si vous voulez aller regarder sur son site sur internet, je vous laisse découvrir ce personnage intriguant. Tout comme je vous le disais, donc, Epstein, bien sûr, finance cette ONG, mais le plus grand contributeur, c'est un pédopornographe, c'est un spécialiste du marketing, du spam sur internet et son nom, c'est Brian Cartmel. Je ne veux pas vous en dire plus. Faites votre recherche, regardez qui c'est cette personne. Moi, je trouve ça assez incroyable. On est déjà dans la troisième personne du conseil d'administration et on voit des gens qui sont vraiment, qui ne devraient pas être là. En tout cas, on se demande pourquoi ils font partie de ces discussions. Et puis, on va avancer sur le fondateur, la personne derrière, c'est-à-dire la personne qui a créé The Lifeboat Foundation. Et là, on va avoir des surprises. Le fondateur de Lifeboat Foundation, c'est quelqu'un qui s'appelle Eric Klein. Il avait fondé cette fondation à Reno, au Nevada. C'est un cryogéniste. C'est quelqu'un spécialisé dans les technologies cryogéniques. Et son but est tout simplement de développer une technologie qui permettra d'offrir des soins médicaux à des gens qui, aujourd'hui, avec la science que nous avons, ne peuvent pas être soignés. Le but, c'est simplement de refroidir leur corps à des températures très basses et de les réveiller dans 100 ans, 200, 300 ans, quand la technologie sur la Terre a évolué, qui permettrait donc de pouvoir soigner ces gens-là et de pouvoir tout simplement les ramener en bonne santé. Pourquoi pas ? Revenons tout de suite à Eric Klein, le fondateur de Lifeboat Foundation. C'était quelqu'un qui avait une philosophie libertarienne, qui l'avait d'ailleurs poussé à développer un projet très acclamé aux États-Unis. Les médias, en tout cas, en avaient beaucoup parlé. C'est un projet qui s'appelle The Atlantis Project, le projet Atlantis. Le projet consistait à créer une ville flottante, une ville flottante dans les mers de Caraïbes, une ville qu'ils auraient appelée Oceana ou Océanie. Alors, c'est une ville indépendante, loin des restrictions, des limitations, mais aussi des échecs de nos gouvernements actuels. Alors, vous imaginez, dans les années 2000, ça avait fait pas mal de tapages, mais c'est un sujet qui intéresse toujours les gens, et surtout les gens fortunés. La thématique de Atlantis, de la longévité, de la superiorité technologique, tout ça, c'est quelque chose qui les intéresse et beaucoup d'ailleurs s'en inspirent. En parlant d'inspiration, j'avais fait d'ailleurs une petite recherche sur l'école de pensée de Ayn Rand, dont Eric Klein était très fervent, lui et ses amis. Et il y a un mot qui revient souvent quand vous lisez un petit peu ses livres, ses écrits, il y a le mot « canot de sauvetage ». Il l'utilise un petit peu comme un code, et je pense qu'il y a certainement beaucoup plus à découvrir. Faites la recherche, regardez vous-même, pardon, et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, juste pour la petite histoire, la question est posée dans l'école de pensée randienne. C'est tout simplement de comprendre si vous êtes dans une embarcation de sauvetage et que vous êtes deux et que la terre est assez loin et si vous devez survivre, quelle serait la bonne démarche ? Est-ce que vous devez tout simplement jeter votre ami par dessus bord ? Est-ce que vous devez le manger afin de pouvoir rejoigner la terre ferme ? Tout ça, c'est les dilemmes que les randiens se posent. Une question de survivalisme. Qui doit mourir ? Qui doit rester ? Et comment tout ça, ça doit se passer ? C'est leur dilemme, c'est les questions qui se posent. C'est vrai que nous, on n'a pas vraiment le temps de se poser ce genre de questions-là, parce qu'on est sur le mode survie à tout moment. Alors, je vais vous donner des explications un petit peu plus approfondies concernant Eric Klein, surtout concernant des déclarations qu'il aurait faites quelques années après avoir ouvert la fondation, la Lifeboat Fondation. Il avait fait des déclarations assez ahurissantes, voire abasurdantes, puisqu'elles étaient complètement à l'opposé de ce qu'il avait déclaré lorsqu'il avait ouvert cette ONG. Alors, pendant que je vais vous expliquer tout ça, je vais vous mettre quelques photos d'Océania. Je pense que vous voulez voir quel était son projet, quel était, à quoi ça ressemblait. Donc, je vous mets les photos maintenant et puis je continue. Alors, ce qu'il disait tout simplement, c'est que cet agenda qu'il avait développé au démarrage, avec surtout les membres exécutifs de cette ONG, dont Epstein, c'était certainement pas un agenda pour promouvoir le développement scientifique comme il est aujourd'hui en place dans le monde que nous connaissons. Il voulait en tout cas détruire, il veut détruire ce qu'il appelle la religion des sciences, une sorte d'occultisme qui règne sur la science d'aujourd'hui. On n'accepte pas tout le monde, c'est devenu comme une sorte de secte qui obéit à un certain nombre de gens dans le but de préserver le status quo, le paradigme économique que nous vivons, c'est-à-dire l'hydrocarbure, les systèmes de propulsion très peu adaptés alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux d'une manière beaucoup plus écologique. Et puis, bien sûr, toutes ces nouvelles sciences qui poussent derrière avec une vieille science qui ne veut pas lâcher le morceau parce qu'ils sont devenus bien sûr très confortables. Il faut savoir que dès les années 90, les États-Unis ont abandonné la dépense dans le domaine des recherches, en tout cas uniquement certainement dans le domaine militaire, dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine du data mining. Mais c'est vrai que ces scientifiques de pointe, ces grands génies n'ont pas trouvé souvent support financier. C'est pour ça que Epstein est arrivé certainement au bon moment. Dès la fin des années 90, avec beaucoup d'argent, il a pu ramener ces gens sous son contrôle et pouvoir en tout cas les financer et de recréer une nouvelle science, une science du 21e siècle qui ne répondrait pas au même paradigme de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est ma conclusion, c'est que c'est certainement en ligne avec le nouvel ordre mondial puisque le nouvel ordre mondial a tendance à casser justement tous ces structures, ces établissements pour en récréer de nouveaux avec de nouvelles règles sous une coupole d'une élite mondiale avec leurs propres règles, avec leurs propres philosophies. Alors, on détruit la religion, on ne veut plus plusieurs religions, on n'en veut aucune, on ne veut plus plein de gouvernements et des pays avec des frontières, mais on n'en veut qu'un seul, etc. Je pense que vous m'avez bien compris. Enfin, voilà, sa déclaration avait été assez bizarre, les gens l'avaient mal compris et puis tout simplement le projet Oceana avait perdu de sa vigueur et qu'elle avait beaucoup moins d'attention auprès des médias, que ce soit américain mais aussi international. Tout de suite, j'aimerais vous amener sur Little Saint James, l'île aux orgies, l'île aux pédophiles comme les habitants des îles américaines avaient surnommé cette île. C'était l'île privée, bien sûr, d'Epstein. Alors, on va regarder un petit peu à travers des vidéos, donc celles que je vais vous montrer maintenant, qui vous permettent de regarder un petit peu mieux les constructions, qu'est-ce qui se passait vraiment sur l'île ? On voit souvent le temple, quelques baraques avec des toits bleus, une piscine, mais on ne voit pas grand chose d'autre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait vraiment du matériel de construction, que Epstein avait ramené beaucoup d'équipements et surtout avait dépensé plus de 100 000 dollars d'approvisionnement en ciment. Alors, qu'est-ce qu'il essayait de construire ? On va essayer de regarder tout ça. En tout cas, certainement, la question qu'on doit se poser, c'était, est-ce qu'il envisageait des constructions souterraines ? Et si oui, pour quel but ? A quelle fin ? Maintenant, j'aimerais poursuivre cette vidéo en abordant un sujet assez intéressant, en tout cas, beaucoup de gens le trouvent intéressant, c'est la symbolique du temple. Un temple situé sur l'île, la Little Saint-James, l'île privée de Jeffrey Epstein. Beaucoup de gens ont fait des théories, ont essayé d'expliquer qu'est-ce que était ce bâtiment, cette structure aux couleurs blanches avec des rayures bleues et auparavant munies d'un dôme, un dôme couleur or. Je ne pense pas qu'il était en or. En tout cas, je vais le faire en vidéo, en photo. Je vais vous en parler, vous dire ce que j'ai trouvé, le partager avec vous et puis je vous laisse développer votre propre opinion, votre propre théorie. Alors, qu'est-ce que nous savons ? Nous savons que le dôme d'or s'est envolé pendant la saison cyclonique meurtrière de l'ouragan Maria en 2017. Donc, il n'y a plus de dôme actuellement à l'heure d'aujourd'hui sur le temple. Le temple présente plusieurs caractéristiques étranges, dont une porte conçue pour empêcher les gens de partir ou de sortir. Alors, ça, c'est une théorie qui a été avancée. J'en suis pas très sûr. La barre de verrouillage de la porte principale, en effet, semble être placée à l'extérieur, comme si, certains diront, elle était destinée à enfermer les gens pour leur éviter tout simplement de sortir. C'est un peu bizarre, mais c'est pas vraiment quelque chose qui, je pense, nous indique quoi que ce soit. En tout cas, pas à ce niveau-là. L'autre entrée serait au-dessous du bâtiment, à la fin de la piste sablée que vous pouvez voir sur cette image suggérant une entrée souterraine du temple. Alors, il y a quelques évidences qui ont été fournies au cours des années concernant le temple lui-même et sa petite structure. En regardant tout simplement des images, des images satellites qui avaient été données par Google Earth, donc on a pu regarder et analyser ces images, c'est-à-dire l'avant-dôme et l'après-dôme. Tout ça, ça se passe entre les années 2009 et 2013 et je vais prendre cette opportunité pour vous montrer les photos. Alors, on commence tout de suite par août 2009. Rien n'existe, comme vous le voyez, ça c'est la partie sud-ouest du coin de l'île, ok ? Et puis, vous voyez, il n'y a pas de temple, il n'y a donc pas d'entrée sur le contrebas du temple. Et puis, si vous allez sur la deuxième photo, Google Earth, vous avez donc sur le corner toujours sud-ouest de l'île Saint-James, l'île à Jeffrey Epstein, une photo de 2013 nous montre exactement le progrès des constructions. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est tout simplement que le temple, en tout cas la bâtisse a été montée et vous pouvez vous voir aussi que sur le côté maintenant, cette piste sablonneuse a été construite et on voit, on peut deviner en tout cas une entrée ou quelque chose qui permettrait une entrée souterraine. Concernant la couleur, la conception, la direction de ces rayures bleues que vous trouvez sur le temple, sur l'île d'Epstein, beaucoup de théories ont été avancées. Certains diront qu'elles ont étonnamment de ressemblances avec la coiffure de Nemes de Toutankhamon. Alors, certains ont suggéré que cette bâtisse, cette structure, ce temple aurait été battu tout simplement comme un mausolée avec une thématique égyptienne. Pourquoi pas ? Alors, pour essayer d'amener une réponse, en tout cas à cette énigme du temple, on s'est posé des questions toutes simples. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un temple, d'une bâtisse comme ça au sud-ouest de l'île de Little Saint-James ? Pourquoi on utiliserait un temple comme ça ? Un temple, pour moi, c'est un lieu de recueillement, un endroit où peut-être on viendrait visiter des défunts, peut-être des parents. Alors, on a poussé notre recherche un petit peu plus loin et puis on a regardé les différents témoignages qui étaient disponibles. Et les deux choses que nous avons trouvées sont assez intéressantes. L'une, c'est un témoignage du capitaine du bateau de Epstein, celui qui faisait la navette entre Little Saint-James et Saint-Thomas. C'est lui qui disait que le temple avait été bâti et les lignes, en tout cas, pointaient dans la direction de là où ses parents vivaient. Alors, on a bien sûr voulu savoir où ses parents étaient et où est-ce qu'ils vivaient. Et puis, on a finalement pu comprendre que ses parents étaient décédés. Ils étaient enterrés à I.J. Maurice, le Star of David, cimetière à Palm Beach. D'ailleurs, voilà la photo. Et donc, voilà. Donc, il y aurait eu un projet tout simplement d'enterrer ses parents sur l'île. Je pense que c'est un projet qui avait été abandonné et c'est pour ça que ce bâtiment avait été reconditionné. C'est là que Jeffrey Epstein, d'ailleurs, avait placé son grand piano. Et oui, parce que Epstein, c'était quelqu'un, c'était un pianiste. C'était un pianiste qui était entraîné sur base classique. C'était un très bon joueur de piano. Alors, tous ces dessins, ces plans, ces fameuses blueprints pour ce temple qui avait été dessiné par les architectes d'Epstein avaient été soumis au gouvernement, aux autorités des îles vierges américaines, tout particulièrement à ceux qui sont en charge du développement côtier, puisque c'est eux qui attribuent les permis. Et en fonction des plans qu'on leur avait donnés, ils avaient décrit ce bâtiment, cette bâtisse, ce temple comme un pavillon de la musique, une sorte de pavillon octagonal de 3500 pieds carrés. Alors, je vous laisse faire les calculs. Un pavillon qui abriterait des sortes de bibliothèques musicales et un grand piano à queue type concert des années 1960, un piano Baldwin, ce qui était à l'époque construit par le fameux Rudolf Wollitzer, pour ceux qui connaissent. Tout de suite, je vous propose donc deux images. La première image, donc vous voyez bien sûr le temple d'Epstein et au-dessus, c'était les plans, les premières ébauches des architectes d'Epstein. Et comme vous pouvez certainement vous en apercevoir, ça n'a rien à voir avec ce qui avait été proposé aux autorités des îles vierges américaines. Donc, on est un petit peu loin du plan initial et des ébauches qui avaient été faites. Et puis, la deuxième image, c'était les plans finaux qui avaient été donnés aux autorités. Et là, vous voyez donc ce fameux pavillon octogonal avec un piano à queue au milieu, tout ça. Donc, c'est ce qui avait été présenté. Bien sûr, on est toujours très loin du compte. Je pense que Epstein n'en avait rien à faire des lois. Il faisait ce qu'il voulait. Tout de suite, deux autres caractéristiques de ce temple. La première, ça sera les fameux labyrinthes, ces labyrinthes rouges que vous pouvez voir au sol devant le temple sur l'île d'Epstein. Alors, certains les décriront comme des caractéristiques, des sortes de signes occultes. Le mot occulte, il faut savoir que ça veut dire caché. Ça ne veut rien dire d'autre. C'est quelque chose qui est caché. Alors, qu'est-ce qui est caché ici ? C'est simplement le sens, le sens de ces signes, de ces labyrinthes. Qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, il les avait répliquées à son ranch à Santa Fe dans l'état du New Mexique. Alors, la deuxième chose qui nous intéresse aussi, c'est ces deux sortes de chouettes de hiboux. En tout cas, ce que les gens ont appelé des chouettes qui seraient sur le toit du temple. Alors déjà, il faut démystifier tout ça. Ce n'est pas des chouettes. Ça serait peut-être une chouette. Je vais vous montrer tout de suite la photo. D'ailleurs, nous la regardons maintenant. Et puis, vous regardez. Donc, sur la gauche, en effet, ça pourrait être une chouette. Je vous invite à commenter. Dites-moi ce que vous y voyez. Et puis, sur la droite, moi, je ne vois pas du tout de chouette. Enfin, si ça, c'est une chouette, on a vraiment des problèmes avec nos yeux. Moi, ce que je vois ici, si je devais mettre un nom sur cet animal, sur cet oiseau, je dirais que ça serait tout simplement un phénix. Voilà. En tout cas, c'est ma théorie. C'est une théorie comme une autre. Alors, bien sûr, vous devez vous demander où est-ce que Frédéric vous emmène, où est-ce que je vous emmène avec cette histoire de piano, ces histoires de cryogénie, ces histoires de chouettes sur les toits et de labyrinthes. Tout ça, c'est un contexte. C'est une vidéo de contexte pour vous présenter vraiment le projet en entier. Et le projet en entier, c'est le projet Terramar. C'est le projet de la fondation de Ghislaine Maxwell. C'est un projet que certaines personnes ont parlé, mais n'ont pas vraiment décrit dans son entièreté. Je pense qu'avec les éléments que je vais vous donner dans cette deuxième partie, ça va vous donner une meilleure compréhension de ce que ces deux Elubrius étaient en train d'essayer de faire. Je vous dis merci. Merci de votre soutien. Merci pour prendre le temps de visionner ces vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur les petites cloches, sur tous les boutons qui vont bien. N'oubliez pas de faire des commentaires aussi, puisque c'est important. Ça nous aide à nous améliorer. Nous sommes tout à fait ouverts aux critiques et puis je vous dis à très bientôt ou peut-être à tout de suite pour la deuxième partie de l'Atlantis, le projet Terramar. Merci, à très bientôt. Allez, ciao !